Ce matin, ça sort dans les librairies, sur le site de e-commerce évidemment, Histoire mondiale des riches. Vous avez fait la radiographie des 10 000 personnes les plus riches de la planète, sur un plan historique et sur un plan contemporain. Ils ont changé les riches en un siècle. Et en lisant votre livre avec Laure, on se disait que d'ailleurs, il y a un peu deux grandes catégories de riches aujourd'hui. Les riches historiques de l'industrie, les grandes familles, et puis les nouveaux riches de la Silicon Valley. Et ils nous inquiètent, ceux-là, parce qu'ils ont une vision du monde assez pessimiste. Ils veulent aller dans l'espace, dans les métaverses. Ils sont moins... Eux-mêmes ont l'air d'être plus pessimistes que les... C'est vrai qu'au fond, on était... La richesse a changé. Il y avait la richesse par la Terre pendant très longtemps qui dominait, qui fait qu'au fond, c'était les grandes familles nobles et aristocratiques qui étaient les plus riches, les plus puissantes, à la fois politiquement et économiquement. Et après, au 19e, les grandes familles industrielles. Voilà, il y a la révolution industrielle. Et c'est là que ça crée des aventures incroyables. C'est ça que j'ai voulu montrer. C'est comment ces gens-là inventent le monde. Ils font le libre-échange, ils font la circulation des biens, la circulation des matières. Ils créent d'énormes usines, d'énormes entreprises, des empires dans lesquels des centaines de milliers de travailleurs vont s'investir et vont être impliqués. Donc, ils ont une vision du monde, j'allais dire, qui est assez proche de celle du peuple, au fond, d'une certaine manière, dans le travail. En revanche, dans leur style de vie, ils essayent de rester proches de celui de l'aristocratie. Ils restent très fascinés par le luxe, par le fait d'avoir des serviteurs, par le fait d'avoir des beaux objets, des belles montres, la fameuse Rolex dont on parle souvent, des belles voitures, les Rolls-Royce, etc. Mais ce sont des gens qui travaillent de façon énorme. Et qui croient au progrès aussi. Et qui croient au progrès. Et c'est là où vous avez raison, qu'il y a un tournant. Quelque part dans les années 70, et surtout dans le milieu de la technologie, du numérique, il y a le sentiment qu'au fond, la Terre est finie. Et que, est-ce qu'elle peut encore porter des choses ? Donc, beaucoup d'entre eux ont à la fois une attitude de producteur, ils travaillent beaucoup, et en même temps, ils ont un peu peur. Donc, ils cherchent des refuges. Certains se construisent des bunkers. D'autres cherchent des endroits immaculés sur la Terre. Aller sur la Lune ou sur Mars. Voilà, ou des endroits immaculés où il n'y a pas de pollution, où ils vont pouvoir avoir le bon air, où d'autres vont fantasmer, effectivement, l'évasion vers l'espace. Ou t'as les métaverses. Ils deviennent flippés, en fait, parce que la question, c'est de savoir si on peut leur faire confiance pour avoir une politique industrielle visionnaire et investir dans l'hydrogène, dans la voiture électrique, dans demain, comme les Rockefellers, en fait, de réfléchir un tout petit peu plus loin, et pas juste à penser à se protéger. Et cette question de la confiance, elle est fondamentale pour accepter la richesse de l'autre. Effectivement, elle est fondamentale. Alors, il y a quand même aujourd'hui un tournant, c'est que les États accompagnent beaucoup les investissements individuels. La grosse différence par rapport à aujourd'hui, par rapport au XIXe siècle, c'est qu'au XIXe siècle, les États sont peu présents. Donc, on peut construire un empire tout seul. Dans les années 70, encore, on peut construire l'empire du numérique presque individuellement. Et là, en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, sur les gros, gros investissements, les États reviennent de manière assez importante. Elon Musk travaille avec la NASA. Il est aussi encadré, orienté par la NASA. De la même manière, aujourd'hui, les programmes spatiaux, les programmes numériques européens, sont très largement entourés et avec une présence des États. Donc, c'est ça qui peut éventuellement nous rassurer. – Sous-titrage Société Radio-Canada –